Bonjour à tous, ici Christophe Michou de la galerie Christophe-Xavier Manuel. Comme promis lors de la vidéo de présentation, aujourd'hui nous allons voir comment j'élabore une toile. Et le sujet de cette vidéo justement c'est cette toile et comment je fais pour rendre du volume. Vous voyez que là il ne s'agit que d'un plat de couleurs que j'ai mis, donc c'est une esquisse. Mais avant toute chose, d'où vous vous posez certainement la question d'où je tire cette image. C'est très simple, c'est à partir d'une photo que je travaille, comme je vous l'avais dit. Et la photo c'est celle-là. Bon vous voyez, rien de bien terrible puisque c'est une photo avec des couleurs à moitié délavées, c'est pas terrible. Nous allons arriver avec la peinture à améliorer ça parce que c'est pas terrible. Mais au départ vous devez toujours avoir une image référent dont je vous ai parlé précédemment. Alors aujourd'hui nous allons nous intéresser à la falaise et la détacher de l'ensemble. Parce que vous voyez ça fait un tout unifié, j'ai mis un aplat de couleurs comme ça, mais rien ne se détache réellement. Et nous allons commencer à tracer petit à petit les différentes ombres et les formes d'enrochers. Voilà, pour que tout se détache. Alors nous commençons par les ombres. Bon normalement, il ne faut pas vraiment faire ça parce qu'il faut commencer, mais ça on le verra plus en détail plus tard. Il faut déjà commencer par les couleurs les plus claires. Commencer par monter en couleurs, les plus claires ou les plus foncées. Parce que si vous commettez des erreurs, avec des couleurs foncées, il est plus difficile de les rattraper. Mais là donc, comme le sujet est assez, comme c'est assez déjà poussé au point de vue du dessin, bon ben, il n'y a plus qu'à donner, à surligner les formes et donner du relief comme je vous l'avais promis. Alors nous allons commencer par se rocher, cette petite falaise. Donc voilà, j'ai pris mon pinceau avec de la peinture terre d'ombre brûlée. Et nous allons commencer à ombrer tout cela. Donc le sujet de ces quelques vidéos, ce sera particulièrement les falaises. J'en travaillerai les falaises. Donc voilà, ça vous donnera un exemple pour plus tard. C'est parti ! Alors voilà, je commence là. En fait, je fais du dessin. Enfin, je dessine plus particulièrement pour que le sujet se détache. Alors voilà, je suis le contour de la forme, avant toute chose. Et après, ce contour, il faudra l'effacer, mais je verrai un peu plus tard. Vous verrons un peu plus tard, ou dans une prochaine vidéo, comment on fait. Donc là, j'ai un pinceau de zéro, donc un tout petit pinceau. Nous allons passer à un pinceau beaucoup plus grand. Donc là, voilà, j'ombre carrément. Je disais fait d'ombre. Vous voyez bien ? Bien sûr, il faut être assez rapide dans la réalisation. C'est toujours le problème après, si on va trop lentement. Voilà, vous voyez déjà que ça se détache. Voilà, parfaitement. Alors voilà, je fais les ondes, mais c'est les ondes principales. Et on verra plus tard comment on détaille la composition. Alors là, vous voyez, bon, là, il y a la frontière avec les... le monde végétal et le monde minéral. Et aussi, on verra plus tard avec une autre couleur. Aujourd'hui, c'est terre d'ombre et terre d'ombre. Après, il faut estomper, bien sûr, les formes. Enfin, je veux dire, là, c'est un glacis. Il faut pouvoir l'estomper et le faire entrer dans la masse. Et comment on fait ? On utilise un pinceau éventail. Voilà, c'est ce qu'on appelle la technique du blérotage. Et voilà comment on détache le sujet. Bon, bien sûr, je vous en verrai plus dans la prochaine vidéo. Quant à moi, je vous dis à une prochaine. Et à très bientôt. Au revoir.